bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien donc là j'ai fait plusieurs comment ça s'appelle plusieurs évidences pour le mois de juillet je ne sais pas combien il me manque donc je vais voir donc là on va regarder sur un domaine général je vais vous passer des messages donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous parle pas vous le laissez c'est que les messages s'adressent à d'autres personnes donc on va voir un peu donc déjà je vais m'utiliser une carte des messages des anges je vais vous donner des messages un message plusieurs messages tout dépend c'est vraiment qui décide allez on y va j'en ai deux donc nous avons quoi nous avons le chakra sacré et nous avons le chakra racine déjà ensuite ne bougez pas quoi ça des tas de choses des tas de choses bon bref donc déjà on te parle de ton chakra sacré on te dit que tu es bienvenue par rapport à tes émotions de laisser ressortir tes émotions qu'elles soient bonnes ou mauvaises il faut que ça soit d'accord donc si tu es triste et tu as du chagrin qui a de la mélancolie si tu es heureux peu importe que ça soit bon ou pas si tu ressens quelque chose on te dit de développer comme pouvoir créateur de laisser sortir de tout laisser jaillir de tout de laisser tout s'exprimer ça soit bon ou pas exprime tes désirs et tes besoins et les tiens offre toi aussi l'amour et la douceur pour toi prend du plaisir à la vie sur la terre on te parle de ton chakra racine et on te dit que si tu es fatigué que ta vie elle est difficile que tu as des difficultés que ton cerveau n'arrête pas de bouillonner si tu n'arrives pas à prendre des décisions que tu ce n'est pas productif pour toi que ça s'emballe que ta tête c'est ce qui n'en peut plus on dirait une poussière ou une marmite qui choque sur feu mars on te dit arrête arrête pose tes pieds au sol détends toi je sais pas fait de la relaxation de la méditation essaye de je sais pas d'aller te promener en auprès de l'eau si tu aimes l'océan ou je sais pas en forêt ou je sais pas mais toi assis toi imagine des temps toi quoi imagine aussi je sais pas moi que des racines sortent de tes pieds l'énergie de gaïa laisse-la remonter en toi voilà pour te sentir en sécurité voilà ce qu'on te dit bon ensuite on me dit quoi bon j'ai l'impression qu'on va on va tourner une page 1 il y a la fin du cycle on parle de votre santé le domaine médical donc ça peut être votre santé ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu médical il y a le côté aussi libéral ceux qui travaillent à leur compte où on pense à sa création d'entreprise des choses comme ça il y a le côté aussi affectif il est question d'un deuil à faire par rapport à des choses comme ça mais on va se poser des questions on va se poser des tas de questions malgré le fait qu'il ya quelque chose qui s'arrête quelque chose qui va prendre faim mais vous allez encore y penser vous allez encore y penser malgré tout vous allez vous sentir seul professionnellement au niveau de votre santé au travail sentimentalement il y en a ils sont célibataires ça peut être que vous êtes célibataire mais des états de questionnement vous êtes célibataire mais vous pouvez penser à quelqu'un du passé après ça peut être aussi des personnes qui vont tourner une page sur une relation sentimentale sentimentale, vous allez encore y penser, quelqu'un aussi qui est en couple, vous allez encore y penser, voyez beaucoup de choses qui vont s'arrêter, mais vous allez encore y penser, il y a des mensonges, de la manipulation, des personnes fausses autour de vous, qui sont là ou qui vont arriver. Alors, on parle qu'il va falloir laisser partir des choses, épurer, nettoyer, laisser partir, d'accord, parce que ça vous fatigue et ça vous épuise. Pour moi, on parle d'une période automnale, donc pour moi c'est quelque chose qui est passé, quelque chose qu'il faut laisser partir, quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui vous épuise si vous continuez sur cette direction. Il y a quelque chose par rapport à une période automnale, des choses qu'il faut lâcher, des choses qui sont stériles, des choses qui ne marchent pas pour vous et qui ne marcheront pas. On parle que vous avez des pensées, mais des pensées stériles, de blocage, des pensées à des choses qui n'avanceront pas, des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, d'accord ? On parle de pensées par rapport à des nouvelles, par rapport à des écrits, ça peut être sur différents domaines, mais beaucoup de pensées par rapport à une personne. Alors, je ne fais pas, c'est comme si on espérait des choses, des nouvelles, qu'on vous dise certaines choses, hein, bon. Et vous pensez, en fait, ben, vous vous rendez malade ou vous allez vous rendre malade, hein. Donc, on vous dit que ce n'est pas bon pour vous ou que ça ne le sera pas. Mais pour moi, on parle d'apaisement, hein, que vos pensées vont changer, que vous allez retrouver l'apai, la sérénité, le calme dans votre esprit, un esprit sain dans un corps sain. Il y a un cadeau aussi qui arrive dans votre vie. On va vous faire un cadeau, vous allez vous sentir bien, ça va vous changer la vie. Donc, ça peut être un cadeau de l'univers, hein, quelque chose qu'on va vous envoyer pour votre bien. Ça peut être matériel, ça peut être matériel, ça peut être une discussion, ça peut être une rencontre. On parle aussi d'un cadeau par rapport à de la santé, des personnes qui sont malades, hein, pour moi, ça va aller mieux pour vous. On parle de la faim de personnes qui ont des soucis de santé. Donc, on parle d'un établissement pour vous. On parle de la faim aussi de mensonges, de manipulation, d'abus de conscience pour une personne, ça peut être aussi par rapport à de l'argent. On parle de la faim de cette situation, hein. Il y a une stabilité qui va revenir. Pardon. Il y a une stabilité. Je vois une couple très stable. On va y penser. Il y a quelqu'un qui pense à se poser. On veut une vie équilibrée. On va y penser. D'ailleurs, je vois une couple. Un couple solide, stable. Il y aura des démarches. Il y a quelqu'un aussi. Il y a quelque chose. Il y a des papiers. Ça peut être administratif. Ça peut être un engagement dans un couple. Mais pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un procès. Il y a un procès. On pense aussi à sortir en couple avec une personne. Vous ferez beaucoup de choses ensemble. Vous aurez beaucoup d'affinités, de passion commune. Une connexion, hein. Vraiment, c'est la personne qui va. Ouh là là. Je vois. On pense. Alors, soit c'est une femme qui pense à une personne qui est méchante. En tout cas, il y a une femme. Il y a une femme. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui est méchant, qui est rempli de méchanceté, de venaine dans son âme, dans sa bouche et dans son cœur. Quelqu'un qu'il faut vraiment faire attention. Il faudra vraiment faire attention à votre couple et le protéger. Il y a quelqu'un de très mauvais ou de très mauvaise, pardon. J'ai l'impression que ça va arriver assez rapidement. Il y a de très mauvaises pensées sur une personne. C'est quelqu'un de très méchante. Venaine dans le cœur. Ça approche. Pour moi, c'est assez rapide. Il y a une méchanceté de cette femme qui a plus de 50 ans, qui veut bloquer et rendre la vie pourrite, stérile, pour un homme. Un homme qui a les cheveux foncés. On veut lui pourrir sa vie à cet homme. Ça approche. Pour moi, c'est assez rapide. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi, il va lui tomber un truc sur la tête à ce type-là, à ce monsieur. On va lui bloquer sa vie. Il va recevoir des nouvelles d'une femme. D'une femme qui a plus de 50 ans. Elle est méchante. Oh là là. Ça va être terrible. Oh punaise. Par rapport à un contrat, des papiers à signes. Elle est méchante. Elle est très, très méchante. Elle veut complètement bloquer sa vie. Elle est très, très méchante. Je ne peux pas vous dire mieux. Oh punaise. Alors, il attend des nouvelles. Je le vois dans sa ville. Il est complètement bloqué. Il ne peut plus rien faire. Il attend des nouvelles concernant de l'immobilier. Alors, un appartement, une maison, régler une situation par rapport à un appartement, une maison. J'ai l'impression aussi par rapport à un mariage. Il attend des nouvelles. Il y a une femme qui est très méchante par rapport à tout ça. Ça m'a l'air très compliqué. On veut lui bloquer complètement sa vie à ce monsieur. C'est très complexe. Et là, il est bloqué. Ah ouais, c'est très difficile. Très difficile. Il va se retrouver dans une situation très difficile. Des grosses difficultés pour se sortir de cette situation. Pour moi, ça va être compliqué. Parce que lui, il a envie de changer de vie. Il attend ça. Il attend. Mais ça va être très difficile. Très difficile. Même au niveau des échanges, de la communication avec la personne. Ça va être très compliqué. Ah oui, parce que lui, il veut changer de vie, en fait. Il veut. Il va vouloir changer de vie. Mais on ne va pas lui faciliter la tâche, en fait. Si vous voulez, par rapport à cet appartement ou cette maison. Et puis, par rapport aussi à une signature, un engagement avec quelqu'un. On ne va pas lui rendre la vie facile. On va le bloquer. On ne veut pas qu'il change de vie. On ne veut pas qu'il soit heureux, en fait. Bon, moi, je vous dis ça. Je ne dis rien. Oh, putain. Et puis, en plus... Ah oui, non. C'est ça. Et en plus, on lui fait des difficultés dans le travail. Aussi. J'ai l'impression qu'on va lui faire... On lui fait... On ne va lui faire des difficultés dans le travail. J'ai l'impression que lui, il veut régulariser cette situation par rapport à cette maison ou ce logement. pour pouvoir, justement, comme s'il voulait prendre notre maison ou un autre appartement. Et ça, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Il va y avoir de gros problèmes, là. Et bon, après, c'est vrai que je vois des personnes qui pensent à se mettre en couple. Ou alors qui ont quelqu'un. On pense... On veut vraiment une stabilité dans un couple. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir de gros problèmes par rapport à ça. Je vois quelqu'un aussi qui est malade, mais très malade. Mais il a la foi. Il a la foi. Il est très croyant ou très croyante. Donc, il s'accroche. Il ne lâche pas ou elle ne lâche pas. Une force de caractère. C'est un surhomme, un homme ou une femme. Même, on n'y aura pas des pacurettes. Non, non, ne lâche pas. On a encore la force. Pour une femme très méchante. Elle croit qu'elle est puissante. Elle croit qu'elle est puissante. Elle est très méchante. Ce n'est pas quelqu'un africain. Alors, du coup, on a la foi. On s'accroche. Même si on est malade. Même si on est au dernier souffle. Non, on s'accroche. Mais, il y a beaucoup de blocages au domicile. Beaucoup de... Par rapport à de la santé. Mais, on y croit. On y croit. Même si c'est bloqué. On parle d'une saison printanière. Il y a des difficultés à avancer. Famille allemand. Mais, j'ai l'impression que ce n'est pas que. Et puis, il y a vraiment du blocage. Il y a de la méchanceté de la part d'une femme aux cheveux noirs. Très méchante. Et ça bloque sur des choses. Mais, on est guidé. On est guidé. On est dans la lumière. Il y a une protection sur le domicile. Même par rapport à la santé. Des êtres très connectés à d'autres mondes. Un autre monde. Des lumières. Voilà. Des lumières. Il y a un blocage sur... Il y a quelqu'un qui va bloquer sur un mariage ou une paxe. Quelqu'un qui va avoir un blocage. Mais, on va guider cette personne pour se débloquer. Je vois quelqu'un qui va... Qui ne va pas savoir... Oui, non. Oui, je m'engage avec toi. On se marie. Vous voyez. Quelqu'un aussi qui ne va pas savoir quoi faire par rapport à une crémaillère. Des blocages. Des choses assez compliquées. Euh... Ah ouais. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui... Quelqu'un qui a un blocage sexuel. Parce qu'il va falloir coucher. Il va falloir coucher à la personne. Et j'ai une personne qui bloque sur le sexe. Qui a un blocage. Qui a un blocage. Qui n'arrivera... Qui n'arrive pas. Voilà. Qui n'arrive pas. Un blocage qui bloque. Qui va... Quelqu'un qui va vouloir s'engager. Mais qui a un blocage au niveau du sexe. Voilà. D'accord. Eux, forcément, il va falloir coucher. Et on bloque sur le sexe. Avec un ami. On va bloquer sur le sexe avec un ami. L'autre, il va vouloir se paxer et vivre avec vous. Et se marier ou paxer. Mais je vois quelqu'un qui va bloquer par rapport au sexe. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça va bloquer sur le sexe. Alors peut-être que la personne va vouloir coucher avec vous. Et vous allez bloquer sur le sexe. Voilà. Bon ben, on va vous aider à vous débloquer par rapport à cette amie. Qui va vouloir plus avec vous. Évoluer. Je vois qu'il va vouloir même se marier. Se paxer et tout. Mais vous, vous allez bloquer par rapport à cet homme qui a les cheveux foncés sur le sexe. Un blocage sexuel. Je ne peux pas vous dire mieux. J'ai l'impression même que cette personne va commencer à vous parler doucement. Il va faire des approches sexuelles. Vous voyez. Et vous avez un blocage avec ça. Vous aurez. Voilà. Il y a des échanges qui vont arriver. Des contacts avec cette personne. J'ai l'impression que petit à petit, il va parler de sexe. Et c'est quelqu'un qui va bloquer dans la relation. À aller davantage ou plus loin. Cette personne va vouloir s'engager. Et vous, vous allez bloquer. Avec cette personne. À aller plus loin. Même à parler. À parler. Un blocage. J'ai un ami. Des nouvelles. Il va parler de sexe. J'ai l'impression qu'il va avoir des difficultés dans les contacts avec lui. De grosses difficultés dans la communication. J'ai l'impression aussi des difficultés professionnelles. J'ai l'impression qu'on ne parle pas trop avec des personnes dans le travail. De grosses difficultés. J'ai l'impression que par rapport à cette amie. Vous, je vous vois, pensez très loin. Pensez aussi au travail. Vous êtes très prévoyant, vous voyez, très loin. Pour vous faire des économies. Vous voyez, comme les écureuils, là, qui mettent leurs noisettes de côté. Vous, j'ai l'impression que vous êtes branchés, ça. Vous voyez, travail. Faire des économies. Mettre des sous à gauche. Vous voyez, je vous vois parler à quelqu'un, mais je vous vois plutôt fuyant. Réservé. Timide. Même par rapport à la sexualité dans les contacts. Vous, je vous vois branchés, ouvertures financières. L'argent. Mettre des sous à gauche par rapport au travail. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, moi, je dis ça, je ne dis rien. Après, c'est vrai qu'on parle de couple. Il y aura une couple, une stabilité. J'ai l'impression un mariage religieux. Vous aurez les mêmes affinités. Il y aura une union, un mariage religieux pour certains. Je vois une jeune fille. Je la vois, elle va être en couple ou elle est en couple. Je vois une jeune fille, ça peut être un enfant aussi. Mais on pense beaucoup au domicile, à sa famille. Mais je la vois se marier. Par rapport à cette jeune fille et ce couple, il y a quelqu'un lié à tout ça, au couple. Un homme qui a plus de 50 ans. Il va avoir des problèmes. Des problèmes par rapport à ce monsieur dans le couple. de gros problèmes. J'ai l'impression que le monsieur, en plus, j'ai l'impression qu'il va avoir des problèmes de santé. Du coup, ça va poser des problèmes dans ce couple. Un monsieur âgé. J'ai aussi, dû à de la méchanceté qui arrive, des choses qui vont bloquer dans la vie de certaines personnes, la fatigue, l'épuisement professionnel, sentimental, beaucoup de venin. On va bloquer des personnes, des personnes mauvaises, ou une personne mauvaise, professionnelle, sentimentale. Vous savez comment sont les gens. Bon, ne parlez pas de votre vie, ne parlez pas ou ne parlez plus. Donc, j'ai l'impression que, concernant ce couple, j'ai l'impression qu'il y aura un accord, un accord dans ce couple, du soutien mutuel. Ils vont beaucoup s'aider. Mais, je vois un monsieur âgé. Il va falloir parler avec lui. Parler avec lui, trouver un accord par rapport au couple. Ce monsieur est fatigué. Il va falloir le soutenir. Bon, cet homme, oh là, va vouloir trouver un accord dans une relation. Il y a du sexe. Il va vouloir trouver un accord avec une personne. Il va vouloir, je ne sais pas, comme si on faisait un part, dans une relation sexuelle, des choses comme ça. Il va vouloir trouver un accord ou une forme de soutien mutuel dans une sorte de relation charnelle, amitié. parce que je vois quelqu'un qui va bloquer. Il y a une histoire d'amitié. Je vois quelqu'un qui... Oh punaise. J'ai l'impression aussi que la personne qui a plus de 50 ans peut être rusée. Rusée vis-à-vis de ce couple. J'ai quand même une personne assez rusée. Il faut faire attention à ce qu'il va dire. Cette personne ne me plaît pas. C'est quelqu'un qui peut trahir le couple. Il peut dire oui, bon ben ça va, j'accepte ce couple. Mais il peut faire des choses par derrière pour casser l'accord entre eux, des choses comme ça. J'ai aussi une histoire d'amitié et par rapport à un contrat, un ami, un contrat officiel, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un engagement avec quelqu'un, ça peut être aussi sur un logement, ça peut être professionnel aussi parce qu'il y a ça aussi, je le vois. Mais de manière globale, il y a une personne qui doit se méfier parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules. C'est quelqu'un qui peut trahir autant en amitié, au travail, en amour. Faites attention. Moi, je les mènes sur les yeux. J'ai un jeune homme. Donc j'ai un jeune homme, une jeune fille, un accord entre eux. J'ai cet homme d'un certain âge, un état de fatigue, de gros problèmes. Un accord donc conclu pour une union. Mais face à cet accord, le soutien mutuel entre ces trois personnes, il y a quelque chose qui me dérange. Faut faire attention. Il y a l'amour, la rencontre. C'est un homme. Attention. Je vois un couple. Ils vont faire des papiers ensemble, s'engager, tous les deux. Ah, j'ai un autre homme. J'ai un autre homme. Donc j'ai un autre homme qui arrive. Alors lui, il est toujours en retard, celui-là. Parce que ce n'est pas la première fois que je vois des retards pour des personnes. Je vois une chip tout le temps. Monsieur, tout le temps, en retard pour tout. le travail, les démarches, des papiers. Il est toujours en retard, celui-là. Ah, il est toujours en retard. Il ne s'en sort pas, lui-là. Il a une lenteur dans sa progression professionnelle, dans sa vie sentimentale aussi. Il ne s'en sort pas. Je l'ai déjà vu en plus. Il ne s'en sort pas. Alors lui, en plus, il a quelque chose qu'il doit faire concernant une progression et faire un voyage professionnel. Il n'y a pas. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Ça n'avance pas. Je vois aussi quelque chose de très, très lent. Il y a quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui va retarder, qui va bloquer, quelqu'un qui va vouloir avancer. Il y a quelque chose qui va être très, très long. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Du à de la méchanceté, quelqu'un qui n'arrive pas à faire un voyage ou un déplacement. Ça peut être professionnel, ça peut être pour voir une personne qu'on aime bien. Mais, il y a des choses très, très lentes. Pour moi, c'est depuis longtemps que c'est comme ça. et ça n'avance pas. Il y a quelqu'un qui ne va pas s'en sortir. Attention. Il y a quelqu'un qui ne veut pas comprendre qu'il est dans une situation qui se fait une illusion au niveau de sa progression, au niveau de sa gestion dans le travail et par exemple. D'accord ? Cette personne se fait vraiment des illusions. S'il ne se fait pas aider, il ne va pas y arriver. D'accord ? Parce qu'il a trop de choses à faire, il n'y arrivera pas. D'accord ? Et pour moi, ça fait plus d'un an qu'il est comme ça et encore. D'accord ? J'ai l'impression aussi qu'il a une lenteur. Il y a quelque chose qui l'empêche de progresser, de concrétiser quelque chose. Voyage professionnel. Il y a un truc sentimental aussi. Il est trop en retard, ce monsieur. Il a aussi quelque chose qu'il ne veut pas comprendre concernant beaucoup d'argent. Alors, professionnel, sentimental. Il y a des choses qu'il ne veut pas comprendre. Des choses qui ne changeront pas dans sa vie. Et on ne veut pas comprendre. D'accord ? Il y a une situation aussi déserte. quelque chose qu'on veut faire. Un paxe, un mariage. Mais, il va falloir trouver, si vous voulez vous marier ou vous paxer avec une personne, trouver un accord pour le faire avec une personne. Et, trouver un accord aussi par rapport à des gros sous. Voilà. Il va falloir trouver le soutien aussi par rapport à ça. Dans ce mariage ou ce paxe, il y a une histoire de beaucoup d'argent dans cette situation. Je vois de toute façon un mariage ou un paxe, un accord entre deux personnes, beaucoup d'argent dans ce couple. et en plus, ils vont se soutenir. Et il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a une femme, une femme aux cheveux clairs. Il y a cet homme qui est très ralenti vis-à-vis de cette femme aux cheveux clairs dans des papiers de la lenteur, progression professionnelle, une concrétisation sentimentale avec cette femme. On veut voir cette femme. On veut rencontrer cette femme. Mais, il y a quelque chose qu'on doit régler. Si on veut être avec cette femme, il y a une histoire de gros sous. D'accord ? Je vois cette femme aux cheveux clairs. Il y a un ami. Il y a une histoire par rapport à cette amitié. Il y a une signature, quelque chose d'officiel. C'est comme si cet ami, alors soit, c'est cet ami qui est prêt à trahir une personne pour obtenir quelque chose par rapport à cette femme. Mais, il y a une histoire d'épidélité. de trahison, une histoire d'amitié. On est prêt à tout pour obtenir cette signature. Quelqu'un qui va reculer devant rien pour arriver à ses fêtes. du coup, cette femme aux cheveux clairs se pose beaucoup de questions par rapport à cet homme. On doit beaucoup se poser de questions par rapport à cet homme parce qu'il y a beaucoup de lenteur. Des choses qui ne progressent pas dans sa vie pro, mais aussi par rapport à entre eux. mais cet homme lui aussi a un état de lenteur professionnel et puis sur leur lien et tous les deux se posent des questions mutuelles, mais ils ne se le disent pas. Et pour moi, ils pensent l'un à l'autre. Ils se sentent seuls, ils se sentent tristes, ils ont envie de se voir, mais il y a des choses à régler par rapport à une histoire de gros sous. D'accord ? Je vois de grosses difficultés dans des contacts. Un homme qui a max 30 ans, des difficultés, des questionnements par rapport à la vie sentimentale, des contacts. On va se poser des questions de grosses difficultés professionnelles, mais sentimentales ou si, ça ne va pas être simple. Par rapport à cette femme et cet homme, ils se posent des questions mutuelles, des questions professionnelles, chacun de leur côté, mais aussi sentimentales, chacun de leur côté, ils pensent à un, ils pensent à lui, elles pensent à elle, ils pensent à lui, bon bref, il y a, face à tous ces questionnements que l'on se pose, il y a quelque chose pour eux deux, comme si on attendait un truc, mais qu'on se dit ça n'arrivera jamais. On se dit c'est mort, il y a une saison aussi hivernale par rapport à cette situation, on se dit non, mais c'est mort. Jamais ça ne pourra arriver entre nous et pour moi ça va arriver. j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire un cadeau ou à quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous, mais il va avoir vraiment la méchanceté de cette femme malgré le cadeau que vous avez dû faire. C'est quelqu'un qui est méchant, il va avoir une dispute, une rupture même que vous lui faites des cadeaux. Même si vous êtes sympa avec cette personne, vous allez vous disputer avec elle ou avec lui, ça va être très viruleux, vraiment une méchanceté et je vois une rupture par rapport à cette personne. Une femme où tu es le noir. D'accord ? Cette femme où tu es le noir est très méchante. C'en est une autre, elle est plus jeune. Elle est très méchante et avoir une dispute très violente. Une rupture entre cette femme et quelqu'un. Cette femme est très méchante. Elle est très méchante. Elle est très méchante. Elle bloque des choses dans la vie d'une personne, d'évoluer, d'avancer. Cette femme est fatiguée, elle est malade et du coup, elle empêche aussi quelqu'un de faire un voyage ou de se déplacer professionnellement. C'est quelqu'un qui ne peut rien faire à cause de cette femme. Oh punaise, elle est malade. Elle est malade. Alors, je ne sais pas si on parle, ça peut être psychologique, mental, mais ça peut être aussi dépression, grosse maladie. Elle est malade, moi je vous le dis et elle est très méchante. En plus, il va y avoir une dispute et une rupture avec quelqu'un. D'accord ? Ah oui, vraiment une crise. J'ai vraiment la crise et dû à cela, moi, il y a quelqu'un qui prend une décision et qui va sur autre chose. Bon. Alors, j'ai des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent. on va vouloir trouver un accord par rapport à de la sexualité avec quelqu'un. Il y a une histoire de gros sous lié à ça. Quelqu'un qui va avoir, qui va être mal, qui va être très mal, là, qui va prendre d'ailleurs une décision. C'est la grosse crise dans sa vie qui arrive, charnelle, les sous, beaucoup de sous, beaucoup de trucs à régler et qui va le faire. C'est la grosse crise dans la vie de quelqu'un. Oh, punaise. Alors, cette femme, pour moi, elle ment. Elle ment lors de disputes. Elle ment pour éviter une rupture. Elle manipule pour ne pas qu'il y ait une rupture. Mais moi, j'ai la rupture. D'accord ? C'est toujours un. Elle voit quelqu'un comme la chance de sa vie. Vraiment, la chance de sa vie. Et elle ne veut pas lâcher. Moi, j'ai une rupture. D'accord ? Il y a un homme aussi par rapport à une femme qui se dit elle, c'est la chance de ma vie. Alors, elle, c'est la chance de ma vie. Il veut. Il va vous vouloir. Il se dit qu'avec vous, il peut faire la paix. Il peut oublier des trahisons dans l'amour ou en fait sur des tas de choses. Il voit comme la chance de sa vie. À lui. Voilà. D'accord ? Donc, voilà. Je fais de gros, gros bisous, de gros poutous et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501